Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp Free, je vais vous montrer comment modéliser une chaise en bois. C'est une chaise que j'ai chez moi, je vous montre le modèle que j'ai fait en 3D final. Et j'ai fait en sorte de dessiner celui-ci à l'échelle. Alors bien évidemment, à chaque fois j'ai créé différents fichiers. Donc là je vais aller dans chaise en bois. Et vous allez voir que celui-ci est composé de différents fichiers. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les différentes étapes. Et au fur et à mesure, vous allez voir comment j'ai fait par rapport à la version finale. Donc on va commencer par chaise, bois, 00, SKP et on y va. Cela sous-entend bien évidemment que vous ayez vu toutes mes vidéos pour bien comprendre ce que je vous expliquais. Puisque tout ce que je vais vous montrer, vous devez maintenant le comprendre. C'est-à-dire que, bon là tout ça pour créer le carré ou le rectangle, pas de souci. Vous voyez ici par exemple, on a un arrondi. Je vous montrerai à la fin les mesures si vous voulez faire à l'identique. Mais moi ce que je peux vous conseiller, c'est quand vous commencez à dessiner les objets, pensez vraiment à utiliser tout ce que vous avez chez vous. Et croyez-moi, vous avez de quoi faire. Moi je vois en SketchUp, comme je dis souvent, je dois avoir 200 ou 300 objets si ce n'est pas plus. Et je n'arrête pas d'en dessiner. Que ce soit sur SketchUp ou d'autres objets comme par exemple Blender, je n'arrête pas. L'intérêt c'est de se faire une bibliothèque pour pouvoir après simplement composer celui-ci. Et surtout l'intérêt c'est que dès que vous allez dessiner, vous allez apprendre de plus en plus. Vous allez apprendre des techniques. Vous allez avoir une expérience qui fera que vous pourrez dessiner après n'importe quoi. Donc ça c'est le premier modèle. Rien d'extraordinaire. Si je continue la suite, on va aller Chaisesbois01SKP, toujours pareil. Alors ici vous pouvez voir déjà que j'ai commencé à faire des formes différentes. Donc par exemple ici, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement utilisé un tiré poussé. Vous voyez, j'ai fait des formes comme ça. Là j'ai utilisé ici un arc de serre pour créer ce genre de choses. Donc évidemment j'ai créé des duplicates. Là vous pouvez voir aussi qu'il y a plein de guides. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, ça me sert énormément pour pouvoir modéliser. C'est-à-dire que quand vous allez modéliser votre chaise, le but c'est de la décortiquer au maximum pour pouvoir faire les parties une par une. Et ici, en fin de compte, vous voyez, j'ai fait en sorte de créer un rectangle, j'ai fait un extrude. Alors avant de faire ça, j'ai fait tout simplement un arc de serre pour avoir ici mes deux angles, faire un petit tiré poussé et rentrer dedans au niveau de la matière. Chaisesbois02SKP. Et à chaque fois, je vous montre chaque étape. Puisque le faire avec vous entièrement, ça prendrait beaucoup trop de temps, je me suis dit que je vais plutôt vous montrer ce que j'ai fait au fur et à mesure. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à créer, en fin de compte, le siège. Donc, comment j'ai fait ça ? J'ai fait ici des extrudes. Et vous pouvez voir ici, si je clique ici, c'est ce qui me semblait que c'était un... Donc, je vais faire... Je ne dois pas avoir de... Non, je n'ai pas de layer, ce qu'on appelle les tags. Donc, je vais vous montrer en faisant ça. Je vais cacher celui-ci pour essayer de voir de quoi j'ai fait. Voilà. Ici, en fin de compte, à chaque fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une espèce de tiré poussé. Je suis rentré à l'intérieur et après, j'ai fait un trou pour pouvoir glisser ma vis. Donc là, je clique ici. Je vais cliquer sur... Alors, on va cliquer ici. On va mettre objet masqué. Hop ! Et on va cliquer sur « Révéler ». Voilà. Pour le remettre en état. C'est pareil. Ici, vous prenez les lattes. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement pris une latte. Ensuite, j'ai fait « M » pour faire un « Modify ». Regardez, j'ai fait « M ». Vous ne pouvez pas avoir ça, tout simplement. J'ai pris celui-ci. Je vais vous montrer à côté. Donc, je vais le mettre... On va le prendre. On va le mettre ici, par exemple. OK. Ensuite, j'appuie sur la touche « Control » pour avoir le fameux « Multiplier », on va dire, qui va me permettre de créer différents éléments. J'ai fait ça. J'ai été sur l'axe, toujours au niveau des inférences, donc l'axe vert. Je me suis mis ici. Voilà. Parfait. Et là, j'ai tout simplement fait « Diviser ». Alors, par exemple, on va dire... Alors, j'en avais combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On va dire six. Et vous voyez, automatiquement, ça m'a permis de créer ça. Tout simplement. OK. Voyons la suite. Comment j'ai fait la suite ? Ici, c'est pareil. Vous pouvez voir que là aussi, j'ai pris les mesures exactes pour ma chaise pour pouvoir ici créer une encoche et créer ce fameux élément où, en fin de compte, il y aura tout simplement la charnière qui va être mise en place. Alors, j'ai vraiment tout fait dessus. J'ai fait en sorte de tout dessiner. Donc, on va montrer la suite. Là, on arrive à chaise-bois 0,3. Non, on n'a pas enregistré, parce qu'évidemment, j'ai fait des modifications, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc, vous voyez, on commence déjà à voir tout simplement le début des parties avant et parties arrières. Vous voyez. Donc, ici, en fin de compte, j'ai commencé à placer ceci pour voir ce qu'il en est. Donc là, bon, rien d'extraordinaire. Vous verrez, au modèle final, on comprendra mieux. Donc, si je continue, le 4. Donc là, par rapport au 4, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai commencé à mettre en place les charnières. Vous voyez, c'est ici. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir directement au modèle final, puisque là, je me perçois qu'après, ce n'est que des modélisations. J'ai dû prendre du temps parce que... Pensez vraiment à enregistrer toujours vos modèles. C'est important. Pourquoi ? Parce que quand vous allez enregistrer vos modèles sous différents... Par exemple, moi, je fais chaise, bois, 0.0, 0.1, 0.2, et ainsi de suite. L'intérêt, c'est que si vous êtes trompé, vous pouvez revenir précédemment pour éviter de tout recommencer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement le dernier au niveau de chaise, bois, escapé. Comme ça, vous allez comprendre. Puisqu'en plus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des découpages par layers. Ce qu'on appelle les tags. Je dis layers parce qu'avant, sur SketchUpMet 2017, on appelait ça des layers. Bon, maintenant, ils appelaient ça des tags sur SketchUp Free. Pourquoi pas ? Et vous voyez, là, on a tout simplement la partie. Alors, si on regarde un petit peu, qu'on décrypte un peu celui-ci. Ici, vous pouvez voir que j'ai tout simplement fait un arc de cercle, fait un tiré poussé. Pas de souci. Là, c'est pareil. Vous pouvez voir qu'ici, à chaque fois, vous voyez, j'ai fait un arc de cercle pour avoir ce genre de choses. Donc, j'ai fait exactement aux mesures. Ensuite, bon, là, c'est pareil. Le plus dur, ça a été par rapport à la création de cette chaise. Ça va être tout simplement si j'appuie ici sur ça et que je me mets en orthonormé. On va se mettre comme ça. Alors, non, ce n'est pas comme ça. Je vais trouver. Je vais trouver. Voilà. Parfait. Le plus dur, ça a été de mettre ma chaise correctement pour avoir quelque chose ici de plan et d'avoir mes deux éléments qui soient mis comme ça. Alors, comme je vous disais, j'ai fait en sorte d'utiliser des tags. Donc, on va aller ici au niveau des tags et on va cliquer sur les différents éléments. Vous voyez, par exemple, si je clique ici sur siège, lui, il va disparaître. Comme ça, ça va me permettre de mieux voir comment j'ai fait ça. Alors, avant, ce que je peux vous montrer, c'est les mesures. Mais comme je vous dis, il est préférable toujours de faire vous-même vos propres créations. Donc, ici, elle fait 435 mm, donc 43,5 cm. En hauteur, elle faisait 68 cm. Mais là, elle fait 2 cm de largeur et ainsi de suite. Mais bon, je ne vois pas trop l'intérêt de vous montrer ça puisque c'est plus agréable pour vous de créer vous-même vos propres choses. L'intérêt, c'est avec toutes les techniques que j'ai pu vous donner depuis le début de SketchUp Prix, c'est que vous appreniez à faire ça. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut réussir à faire ce genre de choses assez rapidement. Donc, ici, je vous disais, donc, on a le siège. Vous pouvez voir qu'en dessous, au niveau, j'ai fait exprès de mettre aussi des vis. Donc, je vais rentrer dans le modèle, vous voyez. Voilà, ça, c'est une vis. Donc, ce que je pourrais faire, ça serait faire un M et vous montrer cette fameuse vis. Voilà, parfait. Donc, pareil, je l'ai fait à l'identique. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, je l'ai créé. Je ne me mis au rien à récupérer sur 3D Warehouse. Je fais toujours en sorte de tout créer. Moi, j'aime bien à chaque fois tout créer moi-même. Bon, ça peut être, comment dire, beaucoup plus long puisque je ne fais pas ça pour un professionnel. Je fais juste pour ça, pour moi, par plaisir. Et je vous partage ce que je fais. Donc, je me suis dit, bon, autant le faire moi-même. Et après, bien évidemment, j'ai fait ici un copier-coller mes différentes vis pour qu'elles apparaissent ici au niveau du tasseau. Là, je vais revenir en arrière. Donc, si on regarde un petit peu les tags, ici, on a le siège. Si je suis ici parti avant, ben, par contre, vous voyez, j'ai fait en sorte de vous montrer comment c'est fait au niveau des charnières. Là aussi, vous voyez, j'ai tout simplement pris une pièce avec un cylindre que j'ai positionné qui m'a permis de créer tout simplement l'équivalent d'une charnière. Alors là, vous voyez, quelque chose que je vois qui manque. Effectivement, je vais oublier. Il y a deux vis ici en temps normal. Alors, vous pourriez mettre, rajouter, par exemple, deux vis pour avoir les choses correctement. Et bien évidemment, de l'autre côté aussi pour avoir tout simplement ici les deux vis comme vous avez ici les deux parties qui sont tout simplement mises ensemble. Si on prend ensuite ici, on a quoi ? Alors, on va regarder, par exemple, la de bois. Alors, la de bois, non, je ne les avais pas enlevés, ça. De toute façon, je vous ai montré comment faire. Donc, ce qu'il faut regarder, par exemple, c'est quoi serait ici ? Donc, on pourrait faire partie avant, partie arrière, pardon. Et là, c'est pareil, vous voyez. Comment j'ai fait ? J'ai tout simplement fait, j'ai sectionné mes deux faces. Ensuite, j'en ai fait un nouveau groupe. Après, j'ai commencé à extruder celui-ci. Enfin, pas extruder, faire un tiré poussé, pardon. Parce qu'extruder, c'est plutôt sur Blender. Et au fur et à mesure, vous voyez, j'ai créé différentes pièces pour que celui-ci rentre bien. Si je viens là, rentre bien dans ma partie qui fait que, alors, je n'ai pas fait d'animation, mais ça fait que celui-ci va bien rentrer dans cette partie. Vous voyez ? Et quand ma chaise va se plier, elle va tout simplement, cette partie-là, va glisser jusqu'ici. Je vous montre une flèche. Ça fait exactement ça. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer. Alors, petite chose à savoir, c'est que là, maintenant, ce modèle, je vais faire en sorte tout simplement de le mettre sur le site 3D Warehouse. Pour ceux et celles qui ne comprennent pas ou qui ne connaissent pas SketchUp Prey, vous pouvez retrouver, si vous êtes intéressé sur, comme je suis maintenant formateur, vous pouvez retrouver une formation qui est gratuite qui s'appelle SketchUp Free. Vous voyez, elle dure 1h56. Ça vous explique différentes choses. Je rentre beaucoup dans le détail au niveau SketchUp Free. Pareil un peu que sur ma chaîne YouTube, mais celle-ci, vous avez directement une liste complète. Bien évidemment, si vous êtes aussi intéressé par d'autres formations, je donne des formations sur Blender et Tinkercad. Autre chose, vous pouvez aussi vous inscrire sur la newsletter, donc de savoirpourtous.eu, c'est mon site web. Renseignez votre email et comme ça, vous serez au courant de toutes les news que je suis en train de mettre, soit au niveau des vidéos YouTube ou alors des formations que je mets sur frtuto.com, mais aussi sur la plateforme Udemy. Et pour finir, comme je vous disais, vous pouvez aussi retrouver ma chaise que je viens de mettre en ligne. Vous allez la retrouver ici. Je l'ai appelée tout simplement chaise en bois pliable. Si vous voulez retrouver tous mes modèles, vous tapez savoirpourtous, alors exactement comme ça, en majuscule, et vous retrouverez automatiquement sur mes différents modèles. Vous voyez, là, j'avais fait un jeu de dames, là, il y avait un ordinateur, enfin, il y avait différents éléments que j'avais créés. Je pourrais en mettre beaucoup plus, mais je pense que justement, je vais commencer à en mettre puisque j'ai plein, plein d'objets créés en 3D. Je vous dis, tiens, pourquoi pas vous les partager ? Puisque moi, je fais ça tranquillement par plaisir et puis voilà, tout simplement. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.